Les premiers hommes sur la Terre L'apparition des premiers hommes Les premiers hommes sont apparus en Afrique. C'est le père sourd de l'humanité. L'évolution des premiers hommes L'évolution des hommes était très longue. Ça a pris 2,8 millions d'années. Les premiers ancêtres des hommes sont les Australopithèques. Puis, il y a eu Homo habilis, Homo erectus, Néandertal et enfin Homo sapiens. Les hommes ont évolué pour devenir grands et lancer avec un front droit. Les hommes qui migrent Les premiers hommes migrent pour explorer et trouver à manger. Ils se déplacent vers différents continents, de l'Afrique vers l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Les modes de vie au paléolithique Les humains de l'époque paléolithique étaient des nomades parce qu'ils déménageaient quand les animaux migrent pour les suivre. Ils mangeaient des poissons, des baies et des animaux comme les mammouths, des oiseaux et d'autres grands jubiers. Les premiers hommes utilisaient toutes sortes d'outils. Les outils étaient faits de pierres taillées. Ils s'habillaient de peaux d'animaux, le plus souvent avec la fourrure des animaux qu'ils chassaient. Ils peignaient avec des pilements naturels pour représenter les animaux qu'ils chassaient. La révolution néolithique Le néolithique a duré de 9000 avant Jésus-Christ jusqu'à 3300 avant Jésus-Christ. C'est une courte période de temps. Le néolithique veut dire l'âge de la pierre nouvelle. Cette période est marquée par de nombreux bouleversements. De nouveaux modes de vie Les hommes du néolithique deviennent sédentaires et se regroupent dans des petites maisons faites en paille. Ils domestiquent les animaux au fond de l'élevage. Ils commencent à cultiver des plantes. C'est le début de l'agriculture. Ils développent de nouveaux outils avec la pierre polie et ils ont de nouvelles techniques. Au néolithique, les arts évoluent. Les hommes se représentent davantage dans leur peinture. Les hommes faisaient de la céramique et de la sculpture. Les hommes des tribus se donnaient des objets quand ils se rencontraient. Des scientifiques pensent qu'ils faisaient des sons avec leur nez pour se parler. Une vidéo réalisée par des élèves de 6 arts.